Salut les viewers, c'est Marcus Benus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound Donc la dernière fois l'épisode était assez galère, il faut dire ce qu'il y a entre le fait que je vache descendre, les différentes morts, les différents boss, les différentes ellipses, bon plein de problèmes En espérant que cette fois-ci ce sera un peu plus facile pour moi à tourner Malgré tout on a une bonne quantité de Cerulium Donc je me suis un peu renseigné, j'ai repris un petit peu des cours sur le Starbound Wiki Donc Cerulium qui va bientôt changer, c'est à dire dans les prochaines mis à jour ce ne sera plus un minerai qu'on trouvera Les barres de Cerulium seront à fabriquer Donc on va quand même en profiter pour le faire fondre Voilà donc je savais que c'était à peu près deux barres maintenant Donc comme vous le voyez il s'est passé des choses, j'avais dit que j'allais jouer un petit peu avec un ami le week-end ce que j'ai fait Hop Je regarde un peu ce que j'ai parce que du coup On va mettre aussi un peu de nourriture à cuire parce que j'en ai donné un petit peu Hop Oula Je ne sais même plus où cliquer On va peut-être se renseigner aussi sur ça un de ces quatre Ça risque d'arriver Alors sinon qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Pas grand chose au final Quelques instruments Mais sinon on ne voit pas grand chose En espérant que ça vienne un peu plus Hop Alors pour la viande c'est bon Là on en est à 48 Parce que vous voyez donc l'armure est ici La wanderer Donc toujours aussi led mais bon On fait avec C'est parti Est-ce qu'on va avoir assez de sous ? Ah bah de toute façon il ne demande pas de sous Hop Hop J'en ai pas assez Il m'en manque Hop Et voilà une nouvelle armure toute neuve Surtout on va pas remettre celle-là en En comment que ça s'appelle En En Ah oui donc ça commence à être plein aussi Ça faut dire ce qu'il y est Ça commence à être relativement plein Donc ça je vais le virer La chaise je vais la récupérer Pourquoi ? Bah tout simplement pour en faire une Pour la mettre en 3D Ça peut toujours être utile Le blé il faut absolument que je le garde Je crois que c'est du blé hein je dis ça mais C'est venu en mode automatique Ce bouclier là bien que stylé Il vire Et hop Donc oui là on se rend compte que La maison devient une grosse urgence Hop Alors Vous vous rappelez tous comment que ça se passe En espérant que je vais avoir assez de sous Hop J'en ai eu assez bon C'est bon Donc Donc on a une nouvelle armure assez molle Somme toute Et il nous faut encore du Cerulium Donc il nous faut encore 80 hors de Cerulium Pour pouvoir nous faire le superbe Tech Si je me trompe pas Tech Alors Cerulium Tech il nous en faut 40 Donc 80 en total Ok c'est ça qu'il nous faut Donc on va en profiter pour retourner sur cette planète Qui nous a tant fait souffrir Pourtant avec un si joli drapeau Et on va aller rejoindre notre fameuse base Je sais pas si vous vous souvenez on a fini le plus être sur une base Hop On va essayer d'aller le plus vite possible Je vais pas vous ennuyer trop longtemps non plus Alors Alors Oui ben bon ben On va déjà ralentir un peu Pour la simple et bonne raison que je vais faire une ellipse Donc pour vous vous n'aurez rien Je vais creuser tout ça Allez Ca prend assez de temps Donc bon Ellipse A tout de suite Re les amis Donc voilà c'est miné Ah je n'ai pas vu le lampadaire en fait On va prendre le lampadaire parce qu'il est joli Hop C'est du silver Oui je préfère prendre en avance Si j'en trouve en tout cas du Voilà on voit là un petit peu Du platine pour simplement pouvoir réparer ma Ma drill Parce que bon Je me rends compte que ça descend quand même à une vitesse assez folle Il y avait de l'argent là dedans non ? Ah non même pas Mais quand je dis assez folle c'est Assez bas Et donc une fois qu'on aura fini ça Je pense que je partirai à la recherche d'une planète Ayant du Des fameux arbres qui donnent des fibres Dont je vous ai déjà parlé il y a très très longtemps Pour moi ça va être une grosse nécessité Quand on le voit Oh je pensais prendre plus cher vous voyez Comme quoi La surprise est toujours présente dans ce jeu Hop Des pixels de nulle part Voyons qu'est ce qu'il y a par là Un peu de charbon Toujours du bien Surtout qu'il est quand même assez utile dans les crafts en ce moment Eh je me défends bien maintenant en fait Allez brûle 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 Un steam pack rouge C'est dingue Ça se trouve avec un peu de chance là Comment le... Lui il m'attend au tournant comme on dit Je suis bien caché Euh... Je vais prendre un peu de... De sable Bah non par le sable je suis con De snow Hop Voilà Je voulais simplement voir s'il y avait des choses intéressantes par là Tout au Bon il y avait un petit peu de carburant C'est pas ça qui m'intéresse en ce moment J'avais été un véritable quar à ce moment là Alors là il y a un peu de cerulium Donc on va aller le chercher surtout qu'il est dans du sable Ok il y a rien d'autre Bon c'était pas énorme il y avait 8 de cerulium Là il y a un peu de diamant Là il y a un abruti Un abruti qui va le payer d'ailleurs Qui va payer sa connerie Hop Voilà C'est dit Récupérons le diamant C'est toujours une source d'argent en fait raisonnable Là on va passer au dessus En fait mon seul véritable ennemi sur cette planète C'est bien et bien les Les putains de glaçons qui tombent De la grêle quoi C'est du diamant Là il y a du cerulium par contre Donc faut quand même 80 Faut dire ce qui est c'est quand même pas un petit chiffre Hop Non là j'ai cru que c'en était A vrai dire Ah ça m'énerve cette histoire de craft Comment est qu'il m'en reste ? Je vais tout faire tant pis Combien je peux en faire en eau ? 8 Putain c'est pas énorme Vraiment je trouve un... Je sais qu'il y a de la... La bouffe est forcément beaucoup plus efficace que le... Que... Que les bandages Parce que bon faut la crafter Faut avoir le temps de la farmer Si pour certaines Donc du coup bon bah C'est normal hein Qu'elle soit plus efficace Mais bon De là A être aussi inefficace dans le... Dans le domaine médical Purement médical Pas de la bouffe hein Je me dirais c'est pas extrêmement différent de la vraie... De la vérité hein De la réalité Le domaine médical Y'a pas beaucoup évolué ces dernières années hein On a beaucoup évolué sur le thème du dépistage Ce qui dans un sens c'est pas mal hein Bien hein Mais bizarrement depuis qu'on a amélioré le... Le dépistage les maladies emportent plus de gens What the fuck ? Bah moi c'est comme ça que je le vois après tout hein Vous savez Il n'empêche que cette base est vachement loin Heureusement que j'ai fait l'ellipse hein Sinon ça aurait bruit tout l'épisode Ah du cyrulium Pas du carburant en grande quantité Oh la la le planer quoi Et B Et le pire c'est que je m'y suis re-rendu y'a pas si longtemps que ça hein Oui regardez y'a du cyrulium un par un quoi Hop l'atterrissage a pas été aussi brutal que je l'imaginais Ce qui est une bonne nouvelle à vrai dire Parce que bon vu la chute que j'ai fait Hop Allez où est-ce que t'es censé être ? Oh ! Plus le bruit de cette grêle qui tombe tout le temps par terre ça commence à m'énerver Hop ! Psst tout le temps 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 c'est pas plus mal au final que j'ai pas tout pris dans la première traversée ça ponctue un peu l'épisode parce que bon faut dire ce qui est ah bah non en fait on en est encore assez loin je sais plus à vrai dire je sais plus en tout cas ils grêlent dans une zone de sable ça fait très bizarre ça me rappelle la bande annonce d'exodus exodus exodus qui m'a l'air d'être un très bon film malgré la présence sillonée weaver la femme la plus américaine qui soit même si vous allez me dire qu'elle est peut-être pas forcément américaine j'en sais rien ce que je veux dire c'est qu'elle fait pas du tout égyptienne quoi encore moins en maquillage tout cas je vous invite à aller voir la bande annonce d'exodus c'est de me dire ce que vous en pensez pour moi ça va être une bonne surprise j'aime beaucoup christian bale au départ j'étais un peu perplexe quant à le voir en mode égyptien 1 faut dire ce qui est mais malgré tout dans l'espèce de fratrie ça va ça a l'air d'aller super bien quoi je me mange des glaçons j'ai pas envie de vous faire d'ellipse et j'ai pas vraiment envie de le refaire ce truc là donc il faut que je le fasse donc les amis encore une fois désolé mais ellipse re chers amis donc comme vous le voyez j'ai pris cher autant des points de vie que niveau de la drill j'ai été attaqué une fois par des oiseaux qui sont finis par se barrer que j'ai pas compris mais bon on va surtout réparer la drill au final hop voilà et donc j'ai un total de 888 de marquer ton brique ce qui est plutôt correct je suis plutôt assez content même si ça reste que d'être ah bah on y est c'est parti alors qu'est ce qui nous intéresse là dedans ça c'est sympa les chaises les sous ça je sais pas si j'en ai eu les lockers ça y est on en a alors ces trucs là sont juste absolument magique c'est un super un moyen de de comment de bas de tout simplement de de comment de stocker tout ce qu'on veut à très basse entre guillemets consommation en très basse consommation d'espace simplement il me semble que j'en ai un comme ça les épais que ça m'intéresse pas vraiment c'est franchement la race qui me semble la moins qui m'intéressait le moins dès le départ ça fait du bruit c'est cool alors souvent dans ces trucs là et je sens qu'on y arrive voyez voilà on l'entend bien c'est de l'électricité ça va être une espèce de puzzle jump on va dire mais qui fait très très mal voyez et je suis très mauvais simplement parce qu'en plus les gravités changent d'un comment d'un hop voilà d'un comment d'un d'une planète à une autre donc bon et je vais mourir si ça continue oui oui je vais mourir j'ai pas énormément de blocs de dirt en plus si je me trompe pas j'ai du fine sand ça donne quoi si je le laisse il se met au dessus de l'électricité c'est classe hop voilà il a marqué que celui qui tombe là était complètement cassé ça par contre ça m'ennuie alors ce qu'il faut se dire aussi c'est que c'est quand même assez vous voyez on peut récupérer l'électricité quand même au niveau réalisme là pour le coup ils ont pas fait très très fort hop et il y en a encore alors ça c'est chiant là ça commence à être voyez si encore il y avait moyen vous savez ils ont fait des trucs pour pour résister entre guillemets à tout ce qui est chaleur il pourrait très bien faire une armure qui résiste parfaitement à tout ceci alors la porte là je sais pas ce que c'est c'est pas une porte c'est juste un truc de test il y a rien dedans ok c'est bon j'ai compris héhé alors je sais pas comment on va faire pour remonter les amis et vous voyez en plus ils ont osé nous mettre du poison derrière hop donc voyons voir qu'est ce qu'il y a par là parce que des fois c'est fait pour rien ça ah y'a un coffre ouais cool ah non peut-être plus un coffre avec waouh human mech ça vous allez kiffer les amis vous allez absolument oh non mais arrêtez on dirait c'est plus facile pour moi mais bon oh non 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 bon comment on va faire ça est-ce qu'on reprend le manipulateur de la matière voyons voir faisons un essai et bé on est pas en vue c'est tout ce qu'il y a de pas efficace quand même faut reconnaître hop mon téléphone qui vibre ouh j'ai peur je veux pas mourir là dedans j'en ai ras-le-boil de mourir dans ce genre de planète qu'est-ce que j'ai comme truc que je peux utiliser la clé non c'est mort je peux utiliser ma clé bloc de pierre on va utiliser les blocs de pierre les gars il est finit d'habitude hop 6 hop voilà tant pis je préfère le faire de manière safe excusez moi ohlalalala je m'enflamme je m'enflamme pour rien et je le paye et en plus j'ai faim donc j'ai faim je suis en train de mourir je suis bête je suis bête hop il y a un autre coffre avec peut-être une autre tech une autre tech complètement tirée de de notre cher comment s'appelle-t-il déjà Metroid si je ne me trompe pas et on va remonter par là oui parce que non c'est bon l'électricité j'en ai déjà donné peut-être pas par là exactement non plus et donc normalement au point où nous en sommes maintenant nous avons visité l'intégralité de la planète l'intégralité des choses qu'il y avait dessus donc je pense tout simplement qu'on va finaliser l'épisode là-dessus je vais vous montrer les mecs enfin les trucs les techs que j'ai trouvé plutôt et rentrer surtout oh vous êtes sérieux il y a un pauvre bloc qui me dérange hop on monte jusqu'au vaisseau non je rigole bon on est rentré on n'a pas l'intégralité du ferrosium malheureusement je pense voilà 46 bon c'est déjà pas si mal au final on a mangé les techs et on va les utiliser hop alors c'est pas le bon techs ça on peut le changer on va le mettre le human mec qui est largement mieux que l'autre mec voilà donc je vais descendre tout simplement parce que je crois mais j'ai un doute que certes voilà alors vous voyez la Morph Ball complètement pétée de de comment ? de Metroid qui est pourtant assez génial alors je sais qu'il y avait un moyen de la faire péter des bombes normalement voilà vous les voyez les bombes et elles sont littéralement une véritable tuerie je crois que je peux casser des blocs avec voilà vous avez bien vu c'était assez magique donc voilà pour la human morph la Morph Ball quoi et voici le mec simplement un mecha complètement useless dans le sens où il fait que 1 point de dégâts par tir si je ne me trompe pas mais bon c'est toujours fun je trouve au faute de la construction vous vous déplacez comme ça ça fait engendre chantier donc voilà hop sur ce les amis moi je vais aller coucher mon personnage pour histoire qu'il puisse se régénérer un petit peu merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à la poucevériser si elle vous a plu à la commenter si vous voulez me donner des coordonnées de planète sur lesquelles je devrais aller ou tout simplement me dire ce que vous voudriez que je fasse et même si vous le souhaitez venir participer à une de mes vidéos vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir le reste de mes vidéos comme par exemple le MMO mercredi qui est donc arrivé pour vous hier normalement c'est la vidéo du jeudi hop le Bromanche qui arrive tous les dimanches et donc bientôt une série principale qui arrivera donc lundi, mardi, jeudi, vendredi avec du Starbound seulement le samedi en tout cas merci d'avoir regardé encore une fois et à demain pour un autre épisode de Starbound et à demain pour un autre épisode de Starbound